Musique Coucou tout le monde, je suis Dunfield et aujourd'hui on va découvrir DeepSky des Reliques, un RPG avec des éléments de stratégie et de roguelike. Dans ce jeu vous allez accepter des missions depuis votre base et vous allez visiter les épaves aux alentours, donc des vaisseaux qui ont été abandonnés, des stations spatiales, vous allez les dépouiller de ressources, revendre tout ça à votre hub afin de vous enrichir et d'améliorer votre groupe de combattants. Le jeu me fait pas mal penser à Darkest Dungeon, pas forcément complètement dans le gameplay, mais dû au style graphique et un petit peu à l'ambiance je trouve du jeu. Donc on est parti, en avant ! Voici le hub, l'endroit où vous allez passer le plus de temps dehors des combats. Vous avez ici un bar pour accepter des contrats, une infirmerie pour récupérer des points de vie qui sont persistants de map en map et un endroit pour vendre et acheter des items et récupérer l'énergie. L'énergie est très importante, on va voir à quoi elle correspond. Il y a également un petit endroit où il y a le gouverneur qui nous donne des missions importantes, en gros la campagne, bon je vais pas y aller tout de suite. Là on est dans le PDA qui nous donne pas mal d'informations sur notre personnage. Donc vous pouvez voir Venom qui est un bruiseur qui attaque en mêlée, nous avons Pyro qui est un tracker qui attaque à distance, Red Fox qui est un médecin et donc il y a deux items pour redonner des points de vie, booster les boucliers et tout ça. Là vous avez les stats des personnages et même également les compétences d'équipé. Donc vous avez un deck avec des cartes, chaque carte a une compétence. Donc en général les rouges sont agressives et les bleus vont nous booster quelque chose. Soit détecter les vulnérabilités de l'ennemi comme là, booster les boucliers et tout ça. Les compétences sont liées donc déjà à la classe. Donc par exemple vous voyez les trois là sont liées à la classe bruiseur du personnage. C'est pour ça que je peux les booster avec vous voyez les points de compétences level 1. Donc je peux les monter de level les trois là, mais vous en avez d'autres comme celle-ci qui sont liées aux objets. Donc vous voyez les trois là viennent avec l'arme mêlée. J'ai les deux là qui viennent avec le viseur et les deux là qui viennent avec mon bouclier. Donc si jamais je veux me débarrasser de celle-ci pour pas qu'elle tombe en combat, pour vous concentrer sur les attaques, j'ai juste à retirer le viseur. Ce que je vais probablement faire éventuellement, parce qu'il n'est pas toujours évident d'avoir ce que vous voulez dans le jeu. C'est dû au système que les développeurs ont choisi. Donc vous avez un deck et en début de partie vous avez des cartes aléatoires. Ça je ne suis pas fan. Je préfère avoir les compétences sous l'écran et cliquer sur celles que je veux utiliser. Je ne veux pas espérer avoir la bonne dans un moment où je suis vraiment en difficulté. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai déjà donné des points de compétences au bruiseur, mais je n'ai pas encore claqué des points pour level 2 pour Pyro. Donc j'ai deux points de compétences disponibles. Je peux booster celle-ci, vous voyez, donc là ça augmente, ça double la perte de résistance aux dégâts du personnage et ça augmente le focus. Donc ça me permettrait d'être plus performant contre la cible que j'ai marquée. Ou alors je peux choisir d'avoir plus de points en weaponry, ce qui peut faire plus de dégâts, ou alors d'augmenter mon évasion. On va augmenter nos armes et on va mettre ici qui est la première des compétences. Ok, j'ai claqué mes deux points, j'ai déjà dépensé. Ah, il me reste un point à dépenser. Alors soit je récupère un point de vie tous les 5 tours, parce qu'il ne me reste qu'un point à lui, soit je vais être plus performant en tant que médecin. Bon, on va mettre celle-ci. Ok, voilà. Donc là mes personnages sont prêts et on va regarder maintenant l'inventaire. Donc là j'ai quelques petites choses, quelques mods. Donc là j'ai un mod pour les armes à distance qui attaquent comme un shotgun. Bon, ça je ne crois pas, je vais aller voir mon gars. Ça c'est précision range, ce n'est pas spread range. Il faut faire très gaffe parce que les mods ne sont que pour une sous-catégorie de l'arme. Donc vous avez les armes à distance qui visent en précis, qui attaquent rapidement, qui attaquent comme un shotgun. Il faut faire vraiment gaffe à celle que vous avez choisie. Donc là je n'ai pas l'arme qui correspond à ça, donc je vais le vendre. Et toi, assaut range. Non, ok, donc je n'ai pas l'arme qui correspond non plus. Donc on va aller les vendre au magasin, comme ça on va s'en débarrasser, on va faire de la place dans l'inventaire. Ça va me faire un peu d'argent. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais regarder les missions à faire. Donc là j'étais en train de faire de mon côté la mission à masquine. Donc voilà. Je l'ai déjà faite à moitié, donc on va peut-être aller ailleurs. Non. On doit aller à Oteno ou à Rayseiger, on va voir. Ok. Je vais sectionner mon vaisseau. Et là j'ai deux endroits à visiter. Là-bas ou là-bas. On va aller là-bas, à Oteno. On va choisir d'avoir de l'eau et des cookies, et de récupérer notre énergie. Ça me coûte ça en avant. Alors, nous voici sur place. Donc là, chaque case correspond à une pièce. Un petit peu comme Darkest Dungeon. Seulement il n'y a pas toujours quelque chose qui vous attend. Quand il y a un symbole, c'est que vous avez probablement un événement. Les cases blanches sont des cases déjà visitées. Les cases violettes sont des cases non visitées. La map fait cette taille. Vous voyez, c'est les limites là. Et donc j'ai pas mal de choses à visiter. Donc on est parti. On va monter là-haut. On va arriver là, et je vais utiliser mon scanner. Qui va m'utiliser des points d'énergie. Donc les points d'énergie sont indiqués là. Chaque déplacement utilise un point d'énergie. Chaque tour en combat va utiliser un point d'énergie. Donc attention, si vous avez 5 points d'énergie, n'allez pas en combat. Parce que si le combat fait plus de 5 tours, et bien vous allez échouer. Ok. Donc là, je vais claquer mes précieux points d'énergie. Et on découvre... Ok, alors là, il y a quelque chose. On va y aller. Et... Ah, alors, ok. Donc c'est des robots. Qui nettoient l'endroit. Et apparemment, ils nous considèrent comme des déchets en gros. Donc, ou de la matière inutile. Et donc on va devoir les éliminer. Voilà. Alors, vous avez le cercle bleu qui correspond à l'armure. Tant que vous avez de l'armure, vous n'allez pas perdre de points de vie en général. Il faut d'abord vider l'armure avant d'atteindre les points de vie. Et ensuite, vous avez les points de vie qui, comme je vous ai dit, persistent en dehors du combat. Donc attention, le mieux est vraiment de maintenir cette armure. Donc vous pouvez. Ok, là, il y a le tour des ennemis. Donc je vais avoir Pyro, puis Red Fox, puis le Gala, puis le Gala, et ensuite Venom dans le toit. Et voici mes compétences. Donc alors, je vais... Je n'ai pas de lien invisible, je vais attaquer. Bah, ma seule attaque. Voilà. Et on va essayer de l'éliminer. Boum. Donc je lui ai fait perdre son armure. Il lui reste 3 points d'armure, 10 points de vie. Alors, là, je suis sur Red Fox, le médic du groupe. Il n'a rien pour retarder le tour ennemi. Par contre, je peux augmenter de 4 l'initiative de... Bah, tiens, de Venom. Bon, on va tenter. Je vais le mettre sur Venom. Voilà. Et Venom est passé juste après. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un Stunning Blow. Ouh, ça, ça va pouvoir l'étourdir. Donc, on va étourdir celui qu'on était en train d'attaquer. Ah. Ouais, non, je ne ferai pas le tuer avec celui-là. Dommage. Euh, donc, on va... Hop. Voilà, tu es étourdi. Et donc, ton tour... va être passé. Ouh, ah oui, j'ai le droit à une deuxième attaque. J'ai le droit à une deuxième attaque parce que j'ai eu un buff d'énergie. D'accord, oui, mince. Du coup, j'aurais étourdi l'autre et tuer celui-là. Alors, je n'aurais pas pu quand même. Ok, on va faire la grosse attaque sur lui. Boum ! On lui a pratiquement vidé son bouclier. Oui, j'ai le droit à une autre attaque. Bah, génial. Bah, on va te tuer, tout simplement. Parce que je ne pourrais pas le tuer lui. Voilà. Donc, j'aurais bien dû étourdir l'autre. Je ne pensais pas qu'il m'aurait laissé faire trois attaques. C'est la première fois. Oh, purée. Ouh. Ok, toi, ça fait mal. Tu voulais te venger. Alors là, on est sur Pyro, qui est le gars-là. Les gars ont leur combinaison, donc on ne va pas le reconnaître. C'est dommage. Alors, Avatar, par contre. Vous voyez, vous pouvez voir la petite flèche sur le personnage. Euh, tu n'as rien qui m'arrangerait. Ok, bah, tu vas marquer la cible. Donc, on vient d'améliorer la compétence. Donc, il va résister 30% moins aux dégâts. Là, je suis sur Red Fox. Je peux augmenter l'évasion du personnage. Non, tout ce que je vais faire, c'est que je vais lui remonter son bouclier. Voilà. Comme ça. Parfait. Alors, toi, tu attaques qui ? Ouh, tu attaques les deux. Ouh, alors, la dernière carte que j'ai. Grosse attaque. Oups, on va y cliquer. Boum. Ok, plus que 3 points de vie. Alors, si jamais vous voulez rien faire, vous pouvez passer le tour. Vous pouvez également utiliser 10 d'énergie pour avoir un petit boost. En général, le boost va vous donner des nouvelles cartes. Euh, bah, là, je n'ai rien de bon. On va passer le tour. Vous voyez, là, je n'ai pas de compétence d'attaque. Là, je suis revenu avec le Red Fox. Donc, le médecin. Tu vas encore recharger son bouclier à lui. Je ne peux rien faire d'autre. C'est encore à ton tour. Ah, non, il recharge également. Zut. Boum. Vous voyez, là, je lui ai fait plus de dégâts que ce qui était annoncé grâce au fait qu'il est marqué. Et qu'il ait une plus petite résistance aux dégâts. Mais on va remarquer à nouveau. Parce que je pense que ça va bientôt partir. Bon, Red Fox, tu ne vas pas... Ah, si tu peux attaquer. 7 points de dégâts. C'est censé... Ça, c'est une attaque de zone, normalement. Ah, non, non. Ça, c'est une attaque qui me permet d'enchaîner sur une deuxième attaque derrière. Si j'avais une carte dans mon deck. Enfin, dans les mains. Mais je ne l'ai pas. Donc, on va quand même faire l'attaque basique. Ça devrait le tuer. Yes, ça l'a tué. Ok, on a trouvé une cellule d'énergie que l'on va prendre. Et on va aller dans l'inventaire et on va l'utiliser. Voilà, comme ça, je récupère un petit peu d'énergie. Et on va continuer. Bon, on va aller vers là-haut. On arrive là, rien de particulier. Je vais me mettre ici. Ouh, il y a quoi ? Chercher. Ah, un petit peu de ferraille. On va la prendre. Et je vais me mettre là et je vais scanner, comme ça. Ok, il y a quelque chose là et quelque chose là-haut. Bon, on va aller là. On trouve un groupe de voyageurs. Qui vient ici ? On dit qu'en gros, on a un gars qui cherche la ferraille à la recherche de trésors. Est-ce que tu en as vu ? Je cherche l'observatoire dans ce vaisseau. Est-ce que tu sais où il est ? On va lui dire, on cherche l'observatoire. Ils disent qu'ils ne savent pas. Ils viennent d'arriver. Ils ne savent pratiquement rien. Sur ces zones. Donc, le jeu est en anglais. Il n'est pas traduit en français. Donc, il faut comprendre un petit peu ce qu'il a dit. Si vous voulez, pour les dialogues. Mais le jeu en lui-même est vraiment centré sur le combat et l'exploration. Donc, voilà. C'est bien de savoir ce que vous faites. Mais ce n'est pas indispensable. On lui demande, est-ce que tu as vu des trésors ? Probablement non. Vu qu'il vient d'arriver. Ok. Ok, donc on leur dit au revoir. Et on continue notre chemin. Bien génial. Donc, on a perdu un peu notre énergie. On va là-haut. Arme level 1. À distance. 4 attaques. Alors, il y en a une qui fait le max de dégâts. Une qui fait 30 à 60% des dégâts de l'arme. Mais qui fait 3 tirs. Donc, c'est-à-dire que je fais au minimum 90% des dégâts de l'arme. Ou 180% des dégâts de l'arme. Au maximum. Et j'ai 2 attaques. 2 attaques qui ne font que 20% des dégâts de l'arme. Et je ne sais pas ce que c'est le deuxième. Est-ce que c'est 33% de chance qu'ils ratent leur prochaine attaque ? Peut-être quelque chose du genre. Ok, on va la prendre. Et on va regarder par rapport à l'arme que j'ai. Donc, ça va aller à lui. Toi, tu as 6 de dégâts. Et toi, tu fais 8 de dégâts. Mais il a une très bonne arme. Ah oui, grâce. Ouais. Je ne sais pas. Je pense que je vais garder elle. Est-ce que je ne peux pas te remplacer, toi ? Non, je ne peux pas. Ça, c'est une barre d'énerve. Ok. Non, mais on va la garder. Parce que j'aime beaucoup la compétence qui fait 12 à 16 de dégâts. Ça, c'est génial. Et en plus, j'ai un mode pour les précisions range. Et là, c'est assaut range. Donc, je me suis débarrassé du mode. J'aurais dû le garder. Donc, je ne pourrais pas utiliser ce mode sur l'arme-là. Parce que c'est bien le bon type d'arme et pas le bon sous-type. Bon. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin ? Là, il y avait quelque chose. Alors. Ok. Donc, en gros, il nous dit encore un gars qui vient chercher des trésors. Il n'y a vraiment rien dans le bon dans le coin. Je n'ai pas le temps de perdre avec toi. Va-t'en. Il dit de partir. On peut vraiment particuler. On vient là. Je vais essayer de me mettre ici et de scanner. Rien dans le coin. On continue. Alors, vous voyez, les zones bleues, c'est les zones scannées. Ouh. J'ai 47 points d'énergie. Et ok. Le combat démarre directement. Et il y en a deux. Zut. Ils sont pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Je ne suis pas héros. Je n'ai rien de bon. Alors, je vais prendre ça qui me permet de tirer deux armes. Deux cartes qui me permettent d'attaquer. Mais le tour suivant. Euh. Ok. Je ne suis pas avec Redfuck. Je ne crois pas que je puisse la pacifier. On va essayer de les pacifier. Est-ce que vous êtes organique ? Non, vous n'êtes pas organique. Adrenaline Booster. On va te le donner à toi. Je vais faire plusieurs attaques. Et en plus, je l'ai avancé, vous voyez, dans le groupe. Alors. Tu vas stun. Le gars au loin. Voilà. Maintenant, ta grosse attaque sur ça. Ah, c'est toi-ci, j'ai le droit de deux attaques. Ok. Parfois, ça m'en donne trois. Parfois, ça me donne deux. Je n'ai pas encore compris. Ah, du coup. Ouh, tu as fait mal à mon bouclier, toi. Ah. Attaque visée. Ça, je ne vais pas hésiter. 13 de dégâts. 10 points de vie. Hum. On va recharger tes boucliers avec le medic. Ok. Ah, neuf. Je vais... Je vais... Il va lui rester un point de vie. J'espère que je vais avoir une attaque de groupe pour le suivant. Je n'aime pas. Euh... Dun, 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 dun. Et avec lui, je ne peux même pas recharger les boucliers de Païro. Ok. On va avoir tes points faibles. Les points faibles, ça va en gros... Plutôt que de me les donner, ça va juste me dire, vous voyez, moins de résistance de dégâts en général. Donc, je ferai plus de dégâts pour chaque... Ok. Pour chaque attaque. Ok. Ils aiment vraiment attaquer Païro. Ah, là, ils ne l'ont pas attaqué. Ok. Ah, Venom. J'ai rien de bon. On va utiliser de l'énergie. Voilà, comme ça. Je ne vais pas utiliser la grosse attaque sur lui, plutôt qu'utiliser sur l'autre. Voilà. Vous voyez, j'ai claqué de l'énergie pour choper des nouvelles cartes. Parce que là, il ne me donnait vraiment rien de ce qui était bon. Euh, du coup... Ah, quand même. Ok. Je vais le finir, lui. 19, un critique. Oh, j'hallucine. Euh... Pou... J'ai rien de bon. Taque sur lui. Ah, 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 ah. Esquivez. Et j'ai bien cette attaque-là. Et encore un critique. Vas-y, donc. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? Un mode level 1 pour les armes à précision. Donc, celle que j'ai. Je vais peut-être pouvoir mettre un deuxième mode. Ouh. Deux cartes qui me font 125% des dégâts de l'arme. Plus une diminution des résistances de dégâts pour deux tours à la cible. Ok. Toi, tu es pour scavenging tout le mode. Je n'en ai pas. Ah, ça, ça me permet de mettre un bloc devant moi qui va me protéger partiellement des attaques. Assault range, je n'en ai pas d'assault rifle pour le moment. Et un artefact qui va bien se vendre. Ok. Donc là, je vais aller dans mon inventaire. Et je vais prendre... C'était lequel ? C'était toi. Boum ! Et donc là, vous voyez, j'ai des nouvelles cartes d'attaque. Ici. Génial. Alors, je n'ai plus beaucoup d'énergie. Donc, je vais claquer un petit peu. Mais, voilà. Comme ça, on récupère de l'énergie. On peut continuer. Ça coûte de l'argent, hein, de ces batteries. Donc, attention. Je vais mettre là. Et on va scanner. Ok, ici. Là, il y a quelque chose. Oh, encore un ennemi. Ok, prépare à combattre. Donc, en avant. Et j'aimerais bien tester mes nouvelles compétences. Je suis avec Peyros. Donc là, j'ai bien, effectivement. Ah, la voici. Génial. Boum ! Ok. Suivant. Attaque simple. Donc, à son tour. Bon, tu peux attaquer mon bouclier. Ce n'est pas gênant. Euh... T'as quoi ? T'as 13 points de vie. Moins de résistance aux dégâts. Donc, théoriquement, cette attaque-là devrait le tuer. Yes, 14. Génial. Et tu me donnes de la ferraille. En gros, un petit truc intéressant. On va aller là. Et on va scanner. Ok. On cherchait un nouvel esclave. Mort au vivant. Ça me fait marrer quand il dit ça. Je ne sais pas à quoi il te servirait, l'esclave, s'il était mort. Du coup. Tu vois, ils ont 32 de bouclier. Ouh ! Ouh, critique. Génial. Ok. Ah, bah tiens. On va booster l'évasion. Parce que je n'ai pas d'autre chose. En général, Venom qui se fait attaquer. Et je peux diminuer l'initiative. Mais là, diminuer l'initiative, ça ne fait rien. Ils sont, de toute façon, à la fin du tour. Mais au moins, on va lui faire des dégâts. Ok. Attaque lourde. Peut-être que il faudra recharger le bouclier. Ah ! Ok. Là, couverture pour se protéger des attaques. On va tester. Ah ! Là, je suis passé outre... Yes ! Voilà ! Ok. Je suis passé outre sa couverture. Parfois, il y a une chance que la couverture encaisse la moitié ou plus des dégâts que je fais. Du coup... Et bien, on va donner ça pour que tu puisses. J'espère que je vais avoir... Voilà ! Stunning Blow. C'est ce que je voulais. Un coup pour l'étourdir. Ça, c'est fait. Et on va détecter les vulnérabilités du gars pour lui faire plus de dégâts. Parce que je n'ai pas d'autre chose, de toute façon. Encore, j'ai le droit à un autre ? Voilà. Tour est passé. Alors, un pas héros. Ah ! Ouh ! Le Headshot ! Yes ! Ok. Ça, c'est fait. Et là, je n'ai rien de particulier. On va lui en donner de l'adrénaline pour qu'il puisse faire deux attaques. Et... Il n'en est qu'une seule, apparemment. Et ça suffit ! Alors, on monte en XP. C'est pas mal. On a ça qui ne sert à rien. Et toi qui es pour les armes à distance. Apparemment, quelque chose de particulier. Et ça me donne... Ouh ! Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, est-ce que je peux remplacer, genre, le Headshot ? Ah ouais, mais le Headshot, ça me ferait mal au coeur. Tu dirais ça ? Ah zut ! Personne d'autre a une arme à distance, toi ? Est-ce que je peux te mettre ? Euh... Yes, on peut le mettre. Ok, donc voilà, le Medic... Le Medic est un petit peu plus agressif, maintenant. Ok. Ok, on revient au Scanner et on va Scanner. Je vais juste aller un peu plus loin. Parce que... Ah, ok. Scan. Et là, j'ai... Ouh, je commence à arriver à la zone intéressante, là-bas. Parce qu'elle était déjà découverte. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors, j'avais scanné de là. Ce qui m'a fait scanner le... Non, c'est bon. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bah, on va déjà là. Et là, nous avons quoi ? Ah ! On va fouiller. Pour les Power Gloves. Alors, je n'ai pas de gants. Donc ça, ça ne me servait à rien. On pourra le vendre. Arme Melee. Mode. Pas mal. Et Assault. Oh purée ! Je n'ai pas d'arme qui correspond. Alors par contre, l'arme de Melee. Et... Voilà ! Donc, deux nouvelles compétences d'attaque sur lui. Ce qui est génial. On continue. On va aller voir ce qu'il y a là. Ouais, ok. Ça ne correspond pas à des armes que j'ai. Donc, dommage. Allons voir là-haut. En combat ! Du coup, on va pouvoir tester... Non, je ne l'ai pas. Ok, je ne l'ai pas. Est-ce que je te marque ? On va te marquer. Non, même pas. Tu as tellement de points de vie et tu es toute seule. Et on va pouvoir probablement te tuer en... Oh ! Oui, je l'avais sélectionné. J'ai oublié de la sélectionné. Ouais, si je clique sur une carte après avoir sélectionné une autre, ça ne change pas la carte de sélectionné. Il faut faire clic droit et ça, je l'oublie à chaque fois. Bon. Par contre, il va falloir changer l'arme du Médic. Il a une arme qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Il y a plus de focus grâce au debuff. Donc, je ne sais pas exactement ce que fait le focus, mais je pense que ça augmente les chances de critique ou de toucher. Du coup, une chance de l'étourdir comme ça, on est garantis. Quand même si je ne tue pas le tour là. On va le tuer le tour là de toute façon. Euh... Plus grosse attaque. Pour faire un petit overkill. Boum ! Ouh, tu me donnes 3 choses. Alors, Shield Core. Ah, une nouvelle. Ok, ce n'est pas terrible. Ça m'augmente de 29 mes boucliers, 13% d'évasion. On va voir après. Ça, c'est pour les scavenging tools. J'en ai pas. Et ça, c'est pour les armes type shotgun. J'en ai pas. On va regarder par contre pour les boucliers. Toi, tu as 37 de bouclier maximum. Donc non. Toi, tu as 28. Et lui augmente l'évasion. Ok. Et le dernier. 24. Évasion. Ok. On va donner à toi. Voilà, comme ça. Parfait. Et on revient. On va aller là. Ouh, on commence à perdre. Ok. Hop, hop. Comme ça, je suis bon. On récupère de l'énergie. Je vais quand même continuer à scanner. Ouh. Ah, un vieil. Un oeil ancien. Ok, combat direct. Du coup, du coup. Ah, esquivé. C'est parfait. Je vais faire ça parce que ça fait le maximum de dégâts. Mais l'effet qui diminue la résistance aux dégâts n'intéresse pas particulièrement. Parce qu'en deux attaques, je les tue. Alors. Deux fois six. Alors, je vais tester. Parce que normalement, je devrais le tuer. Je voudrais voir si la deuxième attaque va toucher l'autre. C'est un test. Non. Ok. Les deux attaques vont systématiquement sur lui. Diminuer l'initiative de l'ennemi. Et bien ça sert à rien. Ou alors pour le tour suivant. Ok. Comme ça, si elle ne le tue pas. Ah. Ça n'a pas bougé dans l'initiative. Il avait tellement d'initiative que ça n'a pas diminué sa place dans la liste d'attaques. Ok. Au moins, tu n'es toujours pas mort. Ah. Ça, c'est pas mal. Quickshot, j'aime bien. Parce que si je ne le tue pas avec cette attaque. Par exemple, s'il esquive, ça me garantit que je peux refaire une deuxième attaque. Si j'ai une deuxième carte agressive dans mes mains. Ok. Bon, ils n'avaient rien. Vous étiez un peu radins. Rien. Je suis à combien ? Je suis à 38 d'énergie. Alors là, il faut vraiment que je fasse gaffe. Parce qu'il faut que si jamais... Si jamais... Combien ça me coûtait pour rentrer ? 21. Donc au maximum, il me faut que je sois à 21. Au minimum, plutôt. Même 22. Non, si jamais. Euh... Ok. On fouille la zone. Ouh. Bah, il y a de l'énergie. Génial. Et le reste, ça ne sert à rien. On revient dans le pilier. Enfin, ça ne sert à vendre. Là, on fouille. La ferraille. Mais on la prend quand même. Qui combat là ? Oh purée ! On trouve... Un oeuf de... de... de mawurg... mawurm ! Dans le coin de la chambre. Euh... La chambre ne ressemble pas à un nid. Donc ça... Donc l'oeuf a probablement été déplacé s'il y a peu... Pas mal de containers sont sur le sol. Apparemment, leur propriétaire est parti. Euh... Rapidement. On a un peu paniqué. On prend l'oeuf. Mais euh... On ne commande pas sur ce qu'il y a là. C'est pas ça l'oeuf hein. Je suis d'accord. On est d'accord. On ramasse l'oeuf et on le met dans un des containers. Quand on met... Quand on met... L'oeuf dans le container sur le sol commence à trembler. Et un bruit remplit la chambre. Avant que tu aies le temps de partir le mawurm t'attaque en gros. Ok. Début de combat. Heureusement j'ai de l'énergie. Euh... Oh purée. 65... Au moins il n'a pas d'armure. Ok. C'est pas le pire que j'ai eu hein. Je pense... Si on additionne point de vie et armure donc ça devrait être jouable. Euh... Ok. 125% des dégâts de l'arme et 15% de résistance aux dégâts en moins. Ok. Pour les tours suivants. Donc euh... Alors ça, est-ce que ça peut... Yes ! Ça, ça va l'empêcher d'attaquer au tour suivant. Je vais le pacifier. Génial. Alors ça, ça dit que ça ne stack pas. Mais est-ce que ça ne stack pas avec les autres sorts qui réduit la résistance aux dégâts ? Ou avec une autre carte du même genre ? On va tester. On va détecter les vulnérabilités. Ouais ça se stack comme un... Ouh ! Ok. Donc il n'a pas attaqué mais il m'a fait ça. Euh... On va te tuer. Ouh Disney... Pourquoi là ? Pourquoi t'as pas fait le critique sur lui ? Ok. 2 x 6. 9 x 9. Génial. On peut les tuer du coup en premier. C'est bon il a attaqué ? Il a attaqué mes points de vie directement. On va t'éliminer comme ça. Je ne sais pas si lui peut attaquer mes points de vie directement. Ok. Ok. Ça m'a dé-buff. Moins 2 d'armure. Ouh ! Oh purée ! Alors. Moins 100% d'initiative. Moins 2 d'armure. Moins 33 chances de toucher. Plus 10 de rater l'attaque. Oh. Euh... Ouais. Oh ! Euh... Ok. Ça je ne l'ai jamais fait. En gros c'est comme dans XCOM. Normalement je devrais réagir aux attaques ennemis ou aux déplacements ennemis. Ok. Là je vais aggro. Normalement il devrait me viser plus. On va voir. Ok c'est bien ce que je pensais. Mais là j'ai encaissé au bouclier. Donc c'est parfait. Quick shot. Ouais. Je vais faire le quick shot. Même si je n'ai pas d'autres compétences d'attaque. Donc je ne pourrais pas les enchaîner. Mais au moins je vais faire prendre des points de vie. Ok. Fin du tour. C'est dommage. Ouh. Critical. Critique. Et qu'est-ce que tu m'as donné ? Item de quête. Un oeuf de Mawirg. Ok. Génial. Donc on a obtenu ce que l'on venait chercher ici. Génial. Et on va te killer. Alors maintenant qu'on a fait tout ça on va quand même regarder ce qu'il y'a autour. Ah. Ok. Lorsque l'on rencontre le hall d'observation on voit deux personnes avec des armes dans leurs mains qui sont devant un corps. D'un gars mort. Ok. A côté d'eux il y'a l'ordinateur que l'on cherche. Elle a été démolie. Pour probablement empêcher les gens de récupérer les informations de l'ordinateur. Ok. Et lui il nous dit toi donne nous les informations du Stargazer et tu ne vas pas finir comme le réfugié là juste à côté. Infini. Donc en gros ils cherchent les informations et ils ont tué le gars pour les obtenir et ils l'ont pas eu. On lui dit ne pointe pas ton arme vers nous tu vas le regretter. Ok. Donc anneau de combat. Ah heureusement j'ai 51 d'énergie alors j'ai perdu un peu de point de nuit. J'espère que je vais pas le regretter un tout petit peu hein. Rien de catastrophique. Alors. Ouais. Ça devrait aller. Ok. Oups. Ah. J'ai tendance à viser le sol vous voyez parce qu'en général dans les jeux on vise pas le corps mais on vise l'endroit où il est galer parce que à cause de la perspective ou autre. Et là à chaque fois je me fais avoir du coup. Euh je peux pacifier les gars. Est-ce que vous êtes ? Non. Vous êtes pas organique. Récupérer les boucliers. Non. Adrénaline Booster à Venom. Ok. Alors. Je vais t'attaquer et en plus je vais t'aggro. Voilà. J'ai droit à un autre ? Non j'ai pas droit à un autre. Ok. Ouh. Très en violet. C'est un coup critique. Ok. Bon. Pas vraiment dangereux comparé à l'autre. Ok. Voir les vulnérabilités. On va te mettre sur l'autre plutôt. Parce qu'il a plus de points de vie tôt. Lui il a déjà un effet. Euh. Reflex Booster. J'ai rien de bon. Là je suis avec Red Fox. Ok. Ouais. Fin du tour. Alors. On va. T'attaquer. Et on va t'étourdir. Voilà. Voilà. Etourdis. Il ne peut pas faire son attaque. Pas héros. Alors tu peux devenir invisible. Tu peux recharger ton bouclier. Euh. Pfff. Ok. Suivant. Une seule attaque. On va terminer toi. Il reste plus que lui. Alors 75% des dégâts de l'arme. Et. Alors Stagger je crois que c'est faire tomber l'ennemi. L'étourdir. Et moins deux d'initiative pendant un tour. Là je veux juste des dégâts purs. Je veux juste virer son bouclier. Côté bouclier on est bon. Ah. 100. 10% à 140% des dégâts de l'arme. Plus 5% de chance de critique. Non. Vous n'êtes pas de critique. Ok. Elle est naze ton attaque. C'est pas avec ça que tu vas gagner. Ah. Ça c'est bon. Boum. Plus que 7 points de vie. Et avec ça on va te finir. Boum poum. Et vous avez rien pour moi ? Hum. Je ne peux pas fouiller. Ok. On recommence à être bas en énergie. Je sais. Je sais. Bon. On va quand même regarder ce qu'il y a autour de nous. Pendant qu'on rentre vers la base. Pas à l'entrée. Alors je vais quand même... Ok. Vas-y. On va espionner. Je ne veux pas de combat là. Je veux du drop. Bon. On va quand même les finir. Ouh. Ouh. Ok. Comme ça on va mettre Venom avant les mis. Voilà. Parfait. A toi Venom. Attac basique. En moins. Voilà. Plus de bouclier. J'ai le droit à un autre. J'ai le droit à un autre cette fois-ci. Ok. Et on va les tournir en même temps. Bah disons qu'on va... Et on la critique. Oh purée. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Bah tiens voilà. Ton tour va passer. Alors Apairo. Est-ce que tu as une attaque ? Non. Tu passes ton tour. Bon je pense pas que le... Ouais. Ah. J'aurais du faire Reaction Stance. Pour contre attaquer. Zut. Et pile. Boum. Au revoir. Alors on a quoi ? Energy Blade. Alors j'en ai une d'Energy Blade. Donc ça c'est cool. Ça donne une bonne attaque. Toi. Tracking Shot. 50% des dégâts de l'arme. Pendant 3 tours. Les attaques sur la cible. Vont avoir 10% de chance de critique en plus. Et ça, ça va au Light Range. Ah bah j'en ai pas du genre. Euh... Ça c'est un Weapon Tool. Hum hum. Ok. On va quand même tout prendre. Et on va aller dans l'inventaire. Et on va chercher toi. Energy Blade. Hop là. Parfait. Alors. Ah. Ça c'est bon. Ça c'est des choses à loot. Parfait. On prend tout. On va dans l'inventaire. On claque une batterie. On vient là. Ça c'est le symbole pour quelque chose à looter. Euh... Ou plutôt une salle à fouiller. Light Range Weapon. J'en ai pas de Light Range. Ok. On prend quand même à vendre. Euh... J'en suis à 36 d'énergie. Si je veux rentrer ça a coûté 15. Ouais je sais qu'on est bientôt à court d'énergie. Ah. C'est ça fouillé. Ça c'est bon. C'est un artefact. 13. Donc je peux me permettre de scan. Ah là y'a un combat. Euh... Je veux pas le combat. On va l'esquiver. On va l'esquiver. On a fait assez de combats dans la vidéo là. Ouais ouais. Je sais qu'on est à court d'énergie. Arrête de me le dire. C'est bon Pyro. 13. Il va me rester 4 d'énergie. Bon j'ai encore une autre batterie s'il fallait. Et on est là. On rentre à la station. On va ici. Ok. Ok. Mes gars. En tout leur point de vie. On va vendre. Parce que l'on a en trop. Ok. Alors hop. Ça c'est quoi ? Assault range weapon. 8 de dégâts. On va le garder. Power glove mode. J'en ai pas. Donc on va le vendre. Ça c'est pas mal. Mais non. On te vend. Ça ça va avec lui. Donc on le garde. Assault range. Non. Ah ça on va le garder. Ça c'est une arme hein. Ok ouais. Donc ça on va te vendre. Il sert à rien. Ça ça peut être pas mal. On va le garder. J'aurais du garder le mod en fait. Du coup. Bouclier on en a pas besoin. Ça c'est un item de quête. Euh. Sans les vents. Ok. Voilà. Euh. C'est bon. Maintenant on retourne. On va ici. Donc l'œuf. On complète. Purée 1500. Wow. Génial. Et alors j'ai une autre quête. Du coup elle va se rendre à qui ? A trouver les gens avec la donnée. Ah ok. Donc il y avait encore un autre endroit à visiter. C'était peut-être bah du coup le combat que j'ai raté. Euh. Enfin que j'ai raté. Que j'ai esquivé. C'était peut-être là-bas. Non c'est pas grave. Euh. C'est parti des choses. Alors regardons vers où on peut claquer cet argent. Euh. Acheter. Est-ce que tu as quelque chose particulièrement bon ? Ouh. Plus 22. Mais là j'ai viré tous les modes. Le glove. Set de dégâts. J'avais des modes pour ça. Mental tool. Donc euh. Un particulier. Alors je vais avoir besoin par contre. De batterie. On va les acheter. C'est génial. Et donc voilà. Euh. Là je pourrais donc continuer petit à petit. Voyez. A sortir. Faire des quêtes. J'en ai complété une. Donc déjà. J'en ai une. Qui est presque terminée. J'en ai d'autres sur d'autres planètes. Et au fur et à mesure. Donc vous allez. Euh. Ouvrir l'accès à d'autres zones. Avec des nouvelles choses à faire. C'est un jeu qui est intéressant. Alors pour être franc. J'ai reçu une clé. Du développeur. Avant la sortie officielle du jeu. Je trouve que le gameplay par contre. N'est pas assez nerveux. Pour être bien. Addictif. Hein. Je le trouve un petit peu. C'est vraiment dommage. Je trouve par exemple. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo. Mais le gameplay de Darkest Dungeon. Plus. Intéressant. Que celui-ci. Euh. Du côté. Euh. Parce qu'il n'y a pas les cartes. C'est plus nerveux. Plus réactif. Ce genre de choses. Après ce jeu là. A quand même ses mérites. Il est intéressant. Il a un système. D'équipement. Qui est. Qui est pas mal. Et. Il est peut-être un petit peu moins. Même. Je garantis qu'il est moins hardcore. Que Darkest Dungeon. Vous avez. Moins d'inquiétude à avoir. Vous pouvez vous balader. Aller dans les donjons. Et vous allez pas tout le temps être. Tendu. Tendu. Côté point de vie. Genre de chose. Vous avez vu. J'ai jamais été en danger. Même quand j'ai combattu le boss. Euh. J'ai perdu quoi. 5 points de vie. Et voilà. Sur les 40, 50. De mon personnage. Voilà. Donc c'est un bon petit jeu. Mais c'était pas le jeu du moment. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. .